Bonjour Mme Jacqueline Bajan, Mme Fay, secrétaire générale de la commune des HLM. Aujourd'hui, commune qui a démarré des opérations de déguerpissement il y a plusieurs mois. Où est-ce que vous en êtes justement parce qu'à chaque fois, il y a des affrontements notés au marché des HLM notamment. Où est-ce que vous en êtes ? Je te remercie de l'invitation. Comme on a dit, au niveau du marché des HLM, en fait, vous avez posé ces deux problèmes distincts. Il y a un problème qui concerne le pavage qui est sur la voie publique et qui a été occupé par des tabliers. Donc, ce déguerpissement a été fait. C'est ça qui a fait l'objet quand même d'accrochage avec les agents du Mishiko. Donc, ce problème a été évacué. Donc, l'espace est un parking réservé aux utilisateurs du marché et aux habitants, donc de HLM 5. D'accord. On est en train donc de refaire le pavage et tout. Pour le second point, ça concerne les 469 cantines du marché HLM 5 extension, communément appelé marché BI. Donc, sur les 469 cantines, ça, c'est du temps de la ville de Dakar parce que le marché appartenait à la ville de Dakar. Et sur mes assures, il y a eu trois visites de la commission auxiliaire de la protection civile. Donc, ils ont eu à effectuer une première visite en 2011. Donc, suite à une évaluation qui a été faite par un expert immobilier. Donc, ce qui a été retenu par cette visite. Au niveau de cette évaluation, en fait, il y avait les structures porteuses, comme on dit, font apparaître des fragmentations et des fissures critiques dans le béton. Au niveau des marchés ? Au niveau du marché. Parce qu'il fallait qu'un expert immobilier puisse faire un diagnostic. Parce que de visite, le marché était en train de être en ruine. Mais il nous fallait des éléments techniques pour prendre des décisions majeures. Donc, c'est là où on a dit que l'écoulement des eaux usées est l'infiltration des eaux pluviales à travers les planchers. L'absence d'étanchéité et les pentes imparfaites laissent apparaître des armatures dans un état d'oxydation avancée. Avec un début de rupture. D'accord. Donc, vous voyez, ça c'est en 2011. Et sur la base de cette évaluation, la commission a fait une visite et a ordonné l'évacuation du marché. Et à la place ? Non, on reconstruit. Donc, c'est un projet de reconstruction ? C'était de reconstruction en hauteur R plus 1 sur les 469 cantines. C'est un espace. On démolie, on reconstruit les 469 cantines et on fait en extension. Parce que vous savez, le marché HLM est très demandé. Un projet de 2011, vous avez dit ? Et nous sommes en 2020 ? 2021. 2021. Donc, le marché a été divisé en trois modules. On a dit faire sortir les 469 cantines, ce serait assez lourd. On le fait par modules. Deux modules de 100 cantines. On a évacué les deux modules qu'on a reconstruits. Vous le verrez au niveau du marché. Il y a deux modules reconstruits et deux modules qui doivent être démolis et reconstruits. C'est là où j'ai soutenu le problème. À quand la sortie ? Ah non, non. Actuellement, on a fait la démolition depuis hier. Depuis hier, on a commencé la démolition. Et quels sont les obstacles à ce projet aujourd'hui ? En fait, les obstacles, vous savez, au niveau du marché, il y a des propriétaires et des locataires. Le marché, c'est un vieux marché. Presque des locataires, il y en a qui sont décédés, il y en a qui ne retrouvent plus. Donc, c'est occupé par des locataires qui n'ont pas de documents. Maintenant, c'était difficile de les reconstituer. Donc, ce qui a été fait, maintenant, c'est fait. Donc, sur les 469, il ne restait que 70 récalcitrants. Sur les 70, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je crois qu'il ne reste qu'un seul qui refuse de quitter. Donc, tout le dispositif a été pris. Donc, les forces de l'ordre sont sur place. Le gros matériel est sur place. Les manœuvres sont sur place. On est en train quand même de démolir le marché HLM. Extension. En termes d'indemnisation, vous l'avez dit, il y a des locataires et également des propriétaires. Comment cela va se passer ? Est-ce qu'ils seront indemnisés ou ils seront reconduits une fois le projet terminé ? Tous les bénéficiaires de cantine vont les reprendre à la fin du projet. On les reconstruit, on les remet à leur disposition. Donc, en fait, c'est ça. C'est un coût ? Si, il y a un coût. Il y a un coût. Il y a un coût. Donc, il y a un promoteur. Et donc, je crois qu'ils ont des versements. Il y a des comptes qu'on a ouverts et ils font leur versement. Si, à la fin de la construction, ils n'ont pas encore terminé, ils versent leur reliquat et on leur donne les clés. Nous parlons d'autre chose. Nous sommes donc en période de pandémie. Votre mairie, qu'est-ce qu'elle a fait pour lutter contre cette pandémie ? Est-ce qu'elle a pris les devants dans le cadre de cette riposte avec les dispositions que l'on note dans certaines communes ? Donc, à ce niveau-là, je dirais que la commune des HLM avait adopté un autre processus. Donc, nous, on a fait une autorisation sur le budget qu'on avait déjà voté. Et sur la base de l'autorisation, ce que le maire avait fait, il y a eu un comité communal. Et il y a eu des comités de quartier. Au niveau de chaque comité de quartier, parce que la mairie était malade, ne pouvait pas identifier les endroits au niveau des quartiers. Ou bien, même ceux qui en avaient besoin. Comme c'est une gestion de proximité, c'est autour du délégué de quartier. On a créé des comités de quartier. Donc, contre la COVID. Et ça, c'est pour les fonds d'aide et également les denrées alimentaires. Dans les fonds de l'État et de la commune. D'accord. En ce qui concerne les infrastructures, les marchés, proprement dit, qu'est-ce qui a été pris comme mesure ? Déjà, la première mesure qu'on a dit, on a pris un arrêté. Maintenant, les marchés se ferment à 18 heures. Et les compétences s'étendent sur le marché des HLM seulement ou il y a d'autres marchés ? Non. Au niveau du marché HLM, il faut savoir que c'est à la limite un complexe. Au-delà du marché bloc, qui est le marché originel. Donc, il y a le marché bloc, qu'on appelle le marché originel des HLM. Il y a des centres commerciaux qui tournent autour. Il y a ce fameux marché dont je vous parle, qui est le marché HLM 5 extension, qui a 469 cantines. Il y a le marché, comment dirais-je, d'Aoudaga. C'est un complexe de deux étages qui appartient à la commune. Il y a d'autres structures commerciales qui sont autour du marché bloc. Donc, il y a les deux voies du marché. Donc, c'est la voie, c'est du Nourutal qui… Donc, vous voyez, c'est un complexe, le HLM 5. C'est un complexe. Alors, tous ces marchés seront fermés un jour de la semaine pour désinfection, comme l'on a noté également partout d'ailleurs. – Effectivement. Donc, nous, d'habitude, nous, on nettoie. On a une équipe de nuit qui nettoie les marchés. Le marché HLM 5 est nettoyé chaque nuit. À partir de 20 heures, l'équipe de nuit est sur place pour nettoyer presque jusqu'à zéro heure avec l'évacuation de l'UCG. – Et l'heure de la fermeture a été revue ? – L'heure de la fermeture, comme maintenant, c'est 18 heures. L'équipe a de 18 heures avant 21 heures parce que ce sont des jeunes qui habitent les HLM. Donc, on nettoie à partir de 18 heures. – Est-ce que vous en avez également à discuter avec les commerçants du marché ? – Au niveau du marché, il y a un comité de gestion géré par les commerçants. C'est ce comité de gestion même qui gère les toilettes, les espaces communs de ce marché-là. Donc, à chaque fois qu'une décision est prise, au-delà même de ce comité de gestion, il y a de gros commerçants quand même. On les convient en réunion et on échange. – On échange et sur la base de l'échange, il y a un PV que nous prenons. Et à chaque fois, donc, même pour vous dire, même hier, on était en réunion avec les commerçants. Laisse-t-on déboulisser. C'est pour vous dire qu'autour du préfet, autour du sous-préfet, toujours les commerçants du marché sont en discussion avec le maire, avec la mairie. – Aujourd'hui, l'activité économique a été fortement touchée par cette pandémie. Est-ce que cela a eu également des répercussions sur la mairie qui tire ses recettes, justement, de ses taxes municipales ? – Ça, c'est la réalité. Parce que vous savez, le budget de la collectivité, il y a nos ressources propres que nous gérons directement. Donc, comme on dit, de l'identification du redevable jusqu'au paiement et nous allons faire les réversements au niveau du 13 heures parce que nous avons une régie de recettes. Mais au-delà de nos ressources propres, il y a des ressources gérées par l'État. Et c'est là où se situe le problème. – Pourquoi ? – L'État ne fait pas de réversements. Surtout en 2020, on a eu des difficultés. – Vous voulez parler des ristournes ? – Oui, le minimum fiscal est géré directement par l'État, qui nous fait un réversement. Donc, les impôts locaux, le foncier bâti, tout ça, ce sont des impôts dont l'assiette est fixé par la direction des impôts et le recouvrement est fait par le trésor public. Et maintenant, c'est un réversement que l'État a fait au niveau des collectivités territoriales. Donc, nous, nous ne maîtrisons ni l'assiette, ni le moment de recouvrement. Et c'est là où se situe le problème. C'est là où on a eu des difficultés. Parce qu'on n'a qu'une situation financière que nous donne le percepteur. Si l'État ne recouvre pas, cette situation financière se reflète dans le fonctionnement de la mer. – Donc, on peut dire que cette pandémie met à terre certaines communes. – Ah oui, ah oui, ah oui. L'année dernière, moi, je dirais que la commune des HLM a fonctionné sur fonds propres, sur les ressources propres de la collectivité. – En quelques mots, vous l'avez dit et fleuré tout à l'heure en parlant du mode de gestion des fonds COVID tout à l'heure avec cette distribution de denrées alimentaires, entre autres, dans les quartiers. Il y a eu un problème de conseillers, 13 notamment, qui ont eu à lever leur voix, à se faire entendre pour un peu dénoncer ou fustuger la gestion de ces fonds. Où en est ce dossier ? – Il y en a, bien sûr. – Bon, oui, oui, je sais que ce dossier, il y a eu une, comment dire, interpellative que le maire leur a adressé. Ça suit son cours, ça suit son cours. Mais comme on dit, au niveau des collectivités locales, il y a quand même des espaces d'échange. Parce que c'est une gestion collégiale. Tout le monde sait que la collectivité locale est collégiale. C'est dirigée par une équipe. En premier lieu, tous les conseillers municipaux sont comptables de la gestion d'un maire. Il y a l'administration qui est là, qui est comptable aussi. Et il y a les populations qui sont là, qui font la veille. C'est ça, la collectivité territoriale. On ne peut pas d'un seul jour extraire un maire et laisser tout le conseil, le bureau municipal et le conseil municipal. Parce qu'il y a des voix pour dire non. Il y a des voix pour contester. Tout le document qui doit faire l'objet d'une délibération est passé au vote. Il y a un examen, je le dis toujours. On dit toujours examen et vote. Donc il y a des commissions spécialisées du conseil municipal qui doivent examiner ces documents et les présenter au vote. Lors d'une plénière. C'est ça la gestion. Donc si toutefois, quelqu'un n'est pas d'accord, il y a l'espace dédié pour poser ce problème. Madame Fay, Jacqueline Bajan, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.